je crois qu'il fait juste un petit changement ici c'est facile de mettre ici mais plus et ici je mets au carré voilà et puis si je mets au carré donc ça c'est un temps dans quoi on a un suge un suisse à façon de x carré plus fin voilà donc ici si vous le mettez bien ici ça donne un réel que quoi que c'est zéro pour que cela s'annule ça fait x 1 donc il fait des propositions qui va x 1 plus et puis ici mais quoi mais il se calme et voilà c'est ça et ça donc ici pour que ça s'annule c'est quoi c'est il s'égale à zéro alors ici pas de problème il met à la mais ici il se calme plus un égal à zéro ça veut dire quoi ça veut dire que l'exemple de l'accord et gala il se calme à la moitié ça dans parmi les réels ça c'est impossible c'est pas possible donc nous allons passer en termes de complexe en termes de complexe le moins est égal à quoi est égal à un carré oui le monde est égal à les carré donc si une fois que ça devient des éléments complètes directement on ne peut plus mettre b de façon de façon réellement mais on met quoi on met b x 1 plus c voilà et où c'est ça que vous devez c'est par rapport à cela que vous devez faire la boîte de composition une fois que ça tellement complexe ça devient bx 1 plus c et si ça devient bx plus c comment est-ce qu'on fait on ne change pas de manière pour le premier on peut faire comme la première limite c'est à dire quoi c'est à dire j'ai fait le fait pour le a à ce dégâts quoi dégâts la limite lorsque il se tend vers toujours dans la zéro puisque c'est zéro camille ici il s'avait zéro de quoi le x 1 fdx voilà il serait délice ça ça donne quoi c'est mais il cela ça fait limite en ce qu'il se tend vers zéro de x 1 sur x fatale et ce carré plus un comme ça je peux par exemple il s'agit là ça va quoi ça fait un suis ça et notre qu'il se tend vers il se tend vers zéro ça fait ça c'est un voilà on vient de dire à 5 et à la croire donc j'ai bien là à la fin on sait qu'il est à l'égard maintenant nous allons passer à b et à c ok donc vous trouvez b ou c comment est ce qu'on fait d'abord comme on sait que entre b et c on veut trouver par exemple c'est parce que si on prend des ça sera un peu complexe à celui là si on veut trouver b la complexe parce qu'il y aura deux variables qu'on ne connaît pas vous comprenez mais néanmoins on peut faire disparaître on peut faire disparaître b et trouver c'est comment on fait disparaître b en posant que quoi en posant que le is qui est là est égal à zéro si on pense que le is qui est là égal à zéro directement je crois que ça peut nous faire quelque chose mais c'est beau ce que il est égal à zéro vous voyez que ça ne marche pas parce qu'il ya a su ici aussi qui est égal à zéro donc ce qu'on veut faire pour b et c c'est de les calculer à même temps c'est à dire quoi c'est à dire que posé par exemple que il s'est égal à 2 et ils sont égales à 1 voilà il s'égale à 2 et il s'égale donc ça nous donne quoi donc je vais très bien devait b et c ici par exemple s'il y avait plus 1 x plus 1 là là je proposais que b et il s'égale à zéro et trouver c'est avant de trouver b mais cette fois c'est le vissier à la tansy pose que qui s'égale à zéro il ya problème ici voilà un grand problème là parce que ici le liste ne doit pas être égal à zéro voilà donc il fait il faudrait qu'il faudrait forcément avoir comme on appelle ça un système un système pour pouvoir résoudre b et c'est en même temps donc ici je pose que x est égal à 1 donc il pose que x est égal à 1 et après je proposais par exemple ils sont égales à 2 voilà où il s'égale à moins ça dépend du moins donc il s'égale à 1 dans quoi ça nous donnons ici s'il s'égale à 1 ça fait 1 1 ici un plus qu'un ça fait deux donc ça fait un demi alors un demi c'est l'égard à quoi ah c'est un un super plus qu'il s'égale à 1 plus 1 ici b x 1 cb plus c'est si ici c'est un peu plus un ça fait deux donc ça veut dire quoi ça veut dire que des plus c'est 2 plus 1 et voilà un demi et aussi ça veut dire que ça veut dire des plus c'est égal à quoi égal à qu'il y aura moins un demi je crois que c'est ça deux ça fait moins un demi alors définitivement b plus c'est l'égard à quoi c'est l'égard ça fois deux de plus c'est égal à moins un puisqu'il a fait deux passe là mais des deux ça fait alors b plus c'est égal à moins un ok on sait que b plus c c'est moins un des plus c'est égal à moins un ok maintenant je passe je prends une deuxième variable il prend qu'ils sont égales à deux par exemple les pratiques sont égales à deux ok c'est x1 égale à deux ça nous donc quoi ce n'est donc ici à 1 si on a deux ici on a 4 plus 1 5 5 2 10 ça fait 1 sur 10 égal à quoi égal à a sur 2 plus 2b plus c sur ici il s'égale à 2 ça fait 4 1 5 voilà alors donc si on résout bien c'est quoi ça fait 2b plus c sur 5 le a c'est quoi c'est un voilà c'est égal à quoi donc ce qu'elle a passe là ça fait 1 sur 10 ans moins 1,5 alors on a 2b plus c sur 5 est égal à quoi l'égalation équipe à 5 et 5 ça fait 10 là 5 là ça fait moins 4 dixièmes je crois ça fait moins 4 dixièmes 4 dixièmes c'est moins 2 sur 5 ça veut dire quoi ça veut dire que 2b plus c est égal à moins 2 vous comprenez 2b plus c égal à moins 2 alors ici on on vient de voir que 2b plus 1 ici 2b 2b plus 1 c égal à quoi mon dieu ok donc je peux maintenant effacer là une fois cela j'ai b plus c égal à moins 2 donc je peux régler la b plus c égal à moins 1 et 2b plus c égal à moins 2 donc ça c'est la première équation et ça c'est la deuxième équation donc comment est ce que je peux faire je peux éliminer c et après j'ai tout vendu ensuite après je trouve c donc moi j'ai fait la première équation moins la deuxième équation donc c'est fait la première équation moins la deuxième équation ça nous donne aussi b moins 2b ça fait moins b et c moins c ça fait zéro donc c'est égal à quoi moins deux moins moins deux moins moins deux ça fait moins un plus deux vraiment moins un plus deux et moins un plus deux ça fait un alors on a quoi on a b est égal à quoi est égal à moins un bonnet voilà donc b est égal à moins 1 si b est égal à moins 1 ça nous a trouvé quoi ça nous a trouvé c voilà donc c'est la quoi donc si b est égal à moins 1 je remplace moins 1 ou ici moins 1 là donc ça fait moins 1 il y a là alors si ça fait quoi ça fait zéro parce que parce que vous trouvez moins 1 c'est moins 1 plus 0 ça fait ça donc c'est fait quoi zéro mais si vous voulez vous pouvez faire par exemple c égal à quoi moi je passe ici ça fait moins 1 plus 1 égal à zéro alors b est égal à quoi moins 1 et c'est égal à quoi zéro donc finalement parce qu'on obtient finalement finalement on obtient que notre décomposition en éléments simples d'un coin à l'uncinq en quoi le a c'est un le c le b c'est moins 1 alors ça fait moins x ici et le c'est zéro alors on aura ça donc voici la décomposition en éléments simples de façon complexe donc fait attention si le dénominateur donne un nombre complexe directement vous pourrez faire bx1 plus c mais c'est un nombre réel comme a et b alors vous pouvez faire seulement et b là voilà donc merci et à la prochaine surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que sans cela c'est comme si on faisait cela pour on faisait tous ces efforts pour rien merci et laisser un pouce bleu est ce qu'on commentaire il sait que vous m'écrivez via whatsapp mais laissez les commentaires que voilà je puisse au moins les vérifier et savoir ce qui ne va pas et surtout merci pour les critiques et tout ça mais c'est et à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz C'est parti.